Chapitre 28 Le mystérieux bipède À la veille de Noël 1887, un jeune médecin néerlandais au nom fort peu hollandais, puisqu'il s'appelait Marie-Eugène-François-Thomas Dubois, débarqua à Sumatra, dans les Indes orientales néerlandaises, dans l'intention de découvrir les restes des premiers hommes sur Terre. Cette démarche était extraordinaire à plusieurs égards. D'abord, personne ne s'était encore mis en quête de vestiges d'hommes primitifs. Toutes les découvertes avaient été le fruit du hasard, et rien, dans la formation de Dubois, ne le désignait comme un candidat idéal. Ce n'était qu'un anatomiste dépourvu de qualifications en paléontologie. En outre, il n'y avait aucune raison de penser que les Indes néerlandaises pouvaient être le berceau de l'humanité. En toute logique, si l'on devait découvrir des restes d'hommes primitifs, ce serait sur un continent peuplé de longue date, et non sur un archipel relativement récent. Ce furent donc son intuition, l'abondance de la main-d'œuvre et la quantité de grottes à Sumatra, où l'on avait déjà exhumé des fossiles dominidés, qui guidèrent les pas de Dubois jusqu'aux Indes néerlandaises. Mais le plus remarquable de toute l'affaire, qui relève quasiment du miracle, c'est que notre anatomiste trouva ce qu'il était venu chercher. A l'époque où Dubois s'était mis en tête de découvrir le chénon manquant, les fossiles humains dont on disposait étaient fort peu nombreux. Cinq squelettes d'hommes de Néandertal incomplets, un bout de mâchoire d'une provenance douteuse, et une dizaine d'hommes de la période glaciaire, appelés Cro-Magnon, et découverts en France par des ouvriers des chemins de fer, dans un abri sous roche au pied d'une falaise des Zésies. Le mieux préservé des spécimens de Néandertal traînait sur une étagère à Londres après avoir été découvert par des tailleurs de pierre dans une carrière de Gibraltar en 1848. C'était donc un miracle qu'il fût encore en bon état, mais personne, hélas, ne l'avait encore apprécié à sa juste valeur. Après avoir été brièvement décrit lors d'une présentation à la Gibraltar Scientific Society, il avait été expédié au Hunterian Museum, où il allait demeurer pendant plus de cinquante ans. Il ne fut véritablement décrit pour la première fois qu'en 1907 par un géologue du nom de William Solas, lequel ne possédait que de vagues compétences en anatomie. Aussi, l'honneur de la découverte des premiers hommes revint-il à la vallée de Néander, en Allemagne. Troublante coïncidence, Néander, en grec, signifie « homme nouveau ». Là, en 1856, au fond d'une carrière creusée dans la falaise qui surplombe la rivière du sol, des ouvriers trouvèrent des ossements si curieux qu'ils les apportèrent au maître d'école, Johann Kark Fullroth, dont il connaissait l'intérêt pour l'histoire naturelle. Fullroth vit immédiatement qu'il était en possession d'un nouveau type d'homme, dont les particularités et le nom allaient alimenter les querelles pendant un bon bout de temps. Beaucoup refusèrent, tout net, de reconnaître l'antiquité des ossements de Néandertal. Pour August Meyer, professeur influent de l'université de Bonn, ils appartenaient à un Cossack mongol blessé au combat en Allemagne en 1814, qui s'était réfugié dans la grotte pour y mourir. À quoi T.H. Huxley, en Angleterre, répliqua non sans sarcasme qu'il était fort remarquable que ce soldat, bien que grièvement blessé, ait escaladé une falaise sur une vingtaine de mètres, se soit ensuite déshabillé et débarrassé de ses effets personnels, avant de sceller l'ouverture de la grotte et d'aller s'enterrer sous 60 cm de terre. Un autre anthropologue, intrigué par l'arcade sourcilière proéminente de Néandertal, suggéra qu'elle résultait peut-être d'un froncement de sourcils prolongés dû à une fracture mal réduite de l'avant-bras. Dans le rempressement à rejeter l'idée des premiers hommes, les spécialistes adhéraient souvent aux hypothèses les plus singulières. Au moment où Dubois débarquait à Sumatra, un squelette trouvé à Périgueux fut officiellement reconnu comme celui d'un esquimau. La présence d'un ancêtre esquimau dans le sud-ouest de la France n'a jamais été vraiment élucidée. En fait, il s'agissait d'un homme de Cro-Magnon. C'est dans ce climat que Dubois entama ses recherches. Il ne fouillait pas lui-même, mais faisait travailler 50 détenus que lui avaient prêté les autorités hollandaises. Ils passèrent une année entière à Sumatra avant de partir pour Java. Là, en 1891, Dubois, ou plutôt son équipe, car lui-même se rendait rarement sur les sites, trouva un fragment de boîte crânienne humaine, connu aujourd'hui sous le nom de fossile de Trinil. Bien qu'il manquât une part importante de la calotte crânienne, il était clair que son propriétaire avait un cerveau bien plus gros que celui de n'importe quel grand singe. Dubois l'appela Anthropithecus Erectus, qui devint plus tard pour des raisons techniques Pythecanthropus Erectus, et déclara qu'il s'agissait du chénon manquant entre les grands singes et l'homme. Il prit très vite le nom d'homme de Java, mieux connu aujourd'hui sous celui d'Homo Erectus. L'année suivante, les ouvriers de Dubois trouvèrent un fémur entier présentant un aspect étonnamment moderne. En fait, nombre d'anthropologues pensent qu'il est moderne et qu'il n'a rien à voir avec l'homme de Java. S'il s'agit d'un os d'Homo Erectus, il est différent de tous ceux qui ont été découverts depuis. Néanmoins, Dubois s'en servit pour déduire, correctement d'ailleurs, que Pythecanthropus maîtrisait la station de boue. Il produisit également, à partir d'un simple fragment de crâne et d'une seule dent, un modèle du crâne complet qui se révéla d'une surprenante justesse. En 1895, Dubois rentra en Europe, s'attendant à être fêté selon ses mérites, en quoi il eut quelques raisons d'être déçu. La plupart des scientifiques désapprouvèrent ses conclusions et la hardiesse avec laquelle il les présentait. La calotte crânienne, selon eux, était celle d'un grand singe, sans doute un gibbon, et non celle d'un hominidé archaïque. Pensant trouver un appui à sa cause, Dubois accepta en 1897 qu'un anatomiste respecté de l'Université de Strasbourg, Gustav Schwalbe, en réalise un moulage. Mais à son grand désarroi, Schwalbe rédigea une monographie qui fut mieux accueillie du public que ses propres écrits, et il s'enrichit par une série de conférences qui soulevèrent autant d'enthousiasme que s'il avait lui-même découvert la fameuse calotte crânienne. Consterné, dépité, Dubois se retira. Il s'en alla prendre un modeste poste de professeur de géologie à l'Université d'Amsterdam et refusa pendant les vingt années suivantes de laisser quiconque examiner ses précieux fossiles. Il mourut dans l'amertume en 1940. Entre-temps, vers la fin de l'année 1924, Raymond Dart, originaire d'Australie et directeur du département d'anatomie de l'Université de Witwatersrand à Johannesburg, reçut un curieux envoi. Le crâne remarquablement complet d'un enfant au visage intact, à la mâchoire inférieure bien préservée, accompagné de ce que l'on appelle un moulage endocranien, un moulage naturel du cerveau. Le tout avait été découvert dans une carrière de calcaire en bordure du désert du Kalahari, en un lieu appelé Taung. Dart vit aussitôt que le crâne de l'enfant de Taung n'était pas celui d'un homo erectus. Mais qu'il appartenait à une créature plus ancienne et plus proche des grands singes. Il attribua deux millions d'années à son enfant de Taung et le dénomma Australopithecus africanus ou homme-singe du sud de l'Afrique. Dans un article paru dans Nature, il déclara que les vestiges de l'enfant de Taung étaient étonnamment humains et proposa de créer une famille entièrement nouvelle, les homo simiadae, les hommes-singes, pour rendre compte de cette dernière découverte. Les autorités se montrèrent encore moins bien disposées envers Dart qu'elle avait été vis-à-vis de Dubois. Elles lui chicanèrent à peu près chaque point de sa théorie. D'abord, Dart s'était montré fort présomptueux en pratiquant cette analyse lui-même au lieu de faire appel à des spécialistes reconnus. Même le nom qu'il lui avait choisi, Australopithecus, témoignait d'un manque d'érudition puisqu'il mélangeait les racines grecques et latines. Mais surtout, ses conclusions allaient à l'encontre de la sagesse des nations. Il était alors reconnu que les humains et les singes s'étaient séparés environ 15 millions d'années plus tôt en Asie. Si l'homme était né en Afrique, eh bien, cela aurait fait de nous des nègres, bon sang ! C'était comme si quelqu'un annonçait aujourd'hui avoir trouvé des vestiges humains dans le Missouri. En bref, sa trouvaille ne correspondait pas aux connaissances d'alors. L'unique soutien de Dart s'appelait Robert Broome, un physicien et paléontologue écossais fort intelligent mais aussi très excentrique. Quand il faisait chaud, ce qui était fréquent, il avait coutume de pratiquer ses fouilles dans le plus simple appareil. On le soupçonnait en outre de mener des expériences anatomiques douteuses sur ses patients les plus pauvres et les plus dociles. Lorsque ceux-ci mouraient, ce qui était non moins fréquent, il les enterrait dans son jardin pour pouvoir les exhumer plus tard et les étudier en toute tranquillité. Broome, habitant en Afrique du Sud, fut en mesure d'examiner lui-même le crâne de l'enfant de Taong. Dès qu'il eut posé ses yeux sur lui, il mesura toute l'importance de la découverte de Dart. Aussi prit-il ardemment sa défense, mais en vain. Pendant un demi-siècle encore, on continua de croire que l'enfant de Taong n'était qu'un singe et les ouvrages de paléontologie n'en faisaient même pas mention. Dart passa cinq ans à travailler sur une monographie, mais ne trouva personne pour la publier. Il finit par renoncer tout en continuant à chercher des fossiles. Des années durant, le fameux crâne, aujourd'hui reconnu comme l'un des plus grands trésors de l'anthropologie, servit de presse-papier à l'un de ses collègues. Lorsque Dart présenta sa découverte en 1924, on ne connaissait encore que quatre catégories d'anciens hominidés, Homo heidelbergensis, Homo rhodesiansis, l'homme de Néandertal et l'homme de Java. Mais tout cela allait bientôt changer radicalement. En Chine, Davidson Black, un paléontologue amateur canadien particulièrement doué, entreprit des fouilles à Zucudian, un site réputé dans la région pour receler de vieux ossements. Le hic, c'est qu'au lieu de préserver ses vestiges pour les étudier, les Chinois les réduisaient en poudre pour en faire des préparations pharmaceutiques. On ne peut qu'imaginer combien de précieux fémurs d'Homo erectus ont ainsi disparu dans les estomacs impériaux. Bien que le site eût déjà été très fouillé, Black y trouva une molaire fossilisée d'où il déduisit brillamment l'existence d'un Sinanthropus Pekinensis, qui prit rapidement le nom d'homme de Pékin. À la demande de Black, de nouvelles fouilles furent entreprises et l'on exhuma de nouveaux vestiges. Hélas, tous furent perdus au lendemain de l'attaque des Japonais sur Pearl Harbor en 1941, quand un contingent de marines américains qui tentaient de faire sortir du pays les eaux préhistoriques et les leurs du même coup furent interceptés par les Japonais et jetés en prison. Voyant que leur cantine ne contenait que de vieux ossements, les soldats japonais les abandonnèrent sur le bord de la route. Pendant ce temps, sur le site de Dubois à Java, une équipe conduite par Ralph von Königswald avait trouvé un autre groupe dominidé archaïque connu sous le nom de Peuples Solo, d'après le nom de la rivière de N'Gandong, au bord de laquelle on les avait exhumés. Les découvertes de Königswald auraient pu être plus impressionnantes encore s'ils n'avaient commis une grave erreur tactique. Ayant offert à ces hommes 10 cents par fragments d'ossements dominidés, il s'aperçut par la suite à son grand-dame qu'ils en avaient réduit plusieurs en petits morceaux pour augmenter leurs revenus. Dans les années suivantes, une quantité croissante d'ossements furent découverts et identifiés et de nouveaux noms surgirent. Homo aorigna quensis, Australopithecus transvalensis, Paranthropus crassidens, Zinianthropus boisei, régulièrement classés dans de nouveaux genres et de nouvelles espèces. Vers 1950, les genres dominidés identifiés avaient largement dépassé la centaine. Pour ajouter à la confusion, tels fragments de squelettes passaient souvent par une succession de noms différents à mesure que les paléo-anthropologues affinaient et retravaillaient leurs classifications au milieu d'incessantes querelles. Le peuple solo prit ainsi le nom d'Homo soloensis, Homo primigenius asiaticus, Homo néandertalensis, Homo sapiens soloensis, Homo erectus erectus et enfin, tout simplement, Homo erectus. En 1960, dans une tentative pour introduire un peu d'ordre et suivant en cela les suggestions d'Ernst Mayer, F. Clark Howell de l'université de Chicago proposa de réduire à deux le nombre de genres, Australopithecus et Homo, et de rationaliser quantité d'espèces. Les hommes de Java et de Pékin devinrent tous les deux des Homo erectus et l'ordre prévalut un temps dans le monde des hominidés. C'était trop beau pour durer. Après une décennie de calme relatif, la paléoanthropologie s'embarqua dans une nouvelle ère de découverte qui dure encore de nos jours. Les années 1960 apportèrent l'Homo habilis, où certains virent le chénon manquant entre les grands singes et l'homme, aussitôt contredit par d'autres qui n'y voyaient même pas une espèce distincte. Puis vinrent Homo ergaster, Homo luiliquii, Homo rudolfensis, Homo microcranus et Homo antechessor, ainsi qu'une profusion d'australopithèques, à Afarensis, à Praegens, à Rhamidus, à Valkyrie, à Anamensis, etc. Au total, une vingtaine d'espèces dominidées sont identifiées aujourd'hui dans la littérature. Le problème, c'est qu'il n'y a pas deux spécialistes pour s'accorder à les reconnaître toutes. Si certains restent fidèles aux deux genres dominidés proposés par Howell en 1960, d'autres placent certains australopithèques dans un autre genre, appelé paranthropus, auquel d'autres ajoutent encore un groupe plus ancien, Ardipithecus. Certains rangent Praegens dans les australopithécus et d'autres dans une nouvelle classification, Homo anticus, mais la plupart ne reconnaissent pas Praegens comme une espèce distincte. Aucune autorité centrale ne régit cette classification. Le seul moyen pour qu'un non soit accepté, c'est le consensus et il est rare qu'on y parvienne. Paradoxalement, une grande partie du problème se résume au manque de preuves. Depuis l'aube des temps, la Terre a vu passer plusieurs milliards d'êtres humains ou de créatures proches de l'homme qui ont apporté chacun un peu de variabilité au stock de gènes humains. Or, toute notre compréhension de la préhistoire humaine repose sur les vestiges souvent très fragmentaires d'environ 5000 individus. « On pourrait tous les faire tenir à l'arrière d'un camion si l'on ne craignait pas de les mélanger », m'a déclaré Ian Tadasol, le sympathique conservateur barbu du département d'anthropologie du Muséum d'Histoire Naturelle de New York, lorsque je lui ai demandé quel était le volume global des fossiles dominidés et de vestiges humains préhistoriques. Cette absence de preuves ne serait pas si terrible si les ossements étaient également distribués dans le temps et l'espace, ce qui n'est évidemment pas le cas. Ils apparaissent au hasard, souvent de façon désespérante. Homo erectus a vécu pendant plus d'un million d'années et a habité des territoires allant de l'Europe à la Chine, mais si l'on ramenait à la vie chacun des Homo erectus dont l'existence n'est pas contestable, on ne remplirait pas un quart de ramassage scolaire. Pour Homo habilis, on possède encore moins de preuves. Deux squelettes incomplets et une série d'eau épars issus de membres isolés. Une civilisation aussi brève que la nôtre passerait sans doute totalement inaperçue si on ne la connaissait que par ses fossiles. En Europe, m'a expliqué Tathasol, on a des crânes dominidés en Géorgie qui remontent à 1,7 million d'années et puis plus rien pendant presque un million d'années jusqu'aux ossements suivants qui apparaissent en Espagne carrément à l'autre bout du continent. Puis, on a de nouveau 300 000 ans sans rien jusqu'à Homo heidelbergensis en Allemagne. Sans parler du fait qu'aucun ne se ressemble, précise-t-il en souriant. C'est à partir de ces fragments que l'on s'efforce de comprendre l'histoire de chaque espèce et ce n'est pas une mince affaire. On sait en effet fort peu de choses sur les relations entre de nombreuses espèces primitives lesquelles ont mené jusqu'à nous et lesquelles se trouvaient dans une impasse évolutionnaire. Certaines ne méritent sans doute même pas d'être considérées comme des espèces distinctes. Du fait de ce morcellement des données, chaque nouvelle découverte semble soudaine et totalement distincte des autres. Si nous avions 10 000 squelettes distribuées à intervalles réguliers dans les documents fossiles, nous serions en mesure de mieux distinguer les nuances entre eux. De nouvelles espèces n'émergent pas subitement, comme le laissent entendre les fossiles retrouvés, mais progressivement, à partir d'autres espèces existantes. Plus on se rapproche d'un point de divergence, plus on trouve de similitudes. Cela explique qu'il soit parfois très difficile, voire impossible, de distinguer un Homo erectus tardif d'un Homo sapiens précoce, puisqu'il est fort probable qu'ils soient les deux à la fois, ou ni l'un ni l'autre. Pareils désaccords surviennent souvent lors de l'identification de vestiges fragmentaires, quand il s'agit, par exemple, de savoir si un os appartient à une femelle Australopithecus boisei ou à un mâle Homo habilis. Avec si peu de certitude, les scientifiques doivent souvent fonder leurs hypothèses sur d'autres fossiles trouvés à proximité de leur site, auquel cas, ils en sont réduits au mieux à de hardy suppositions. Comme l'ont fait observer non sans humour Alan Walker et Pat Shipman, si vous mettez des outils en corrélation avec les espèces trouvées dans les parages, vous serez le plus souvent forcé de conclure que les premiers outils ont été forgés par des antilopes. Rien peut-être n'illustre mieux la confusion ambiante que le tissu de contradiction qu'était Homo habilis. Pour le dire tout net, les ossements d'Homo habilis n'ont aucun sens. Lorsqu'on les dispose en séquence, ils montrent des mâles et des femelles évoluant à un rythme différent dans des directions différentes. Les mâles ressemblent de moins en moins aux grands singes et de plus en plus à l'homme, tandis que les femelles de la même période semblent s'éloigner de l'apparence humaine pour se rapprocher de celle des grands singes. Selon certains spécialistes, habilis ne constitue pas une catégorie valide. Tathesol et son collègue Geoffrey Schwartz considèrent qu'il s'agit d'une espèce négligeable, tout juste bonne pour la poubelle, que l'on gagnerait à dépoussiérer de ces fossiles dépourvus de liens entre eux. Même ceux qui voient dans Habilis une espèce à part entière ne s'accordent pas à dire s'il appartient au même genre que nous ou s'il provient d'une branche latérale qui n'a jamais mené nulle part. Enfin, et c'est peut-être le point essentiel, la nature humaine intervient dans tout cela. Les scientifiques ont naturellement tendance à interpréter leurs découvertes dans le sens le plus flatteur. Il est rare en effet qu'un paléontologue annonce qu'il a trouvé des ossements mais qu'il n'y a pas de quoi en faire un plat. Comme le fait remarquer John Reader dans son livre Les chaînons manquants, souvent, la première interprétation scientifique se borne à confirmer les idées préconçues des découvreurs. Tout cela laisse bien sûr une large place au débat et les paléoanthropologues raffolent des débats. De toutes les disciplines scientifiques, la paléoanthropologie est peut-être celle qui compte le plus d'égo, déclarent les auteurs de L'Homme de Java, un ouvrage récent qui consacre bien évidemment de longs passages à attaquer la médiocrité des autres, notamment celle de leur ancien collègue Donald Johansson. En voici un petit échantillon. Au cours de nos années de collaboration à l'Institut, il se forgea une réputation regrettable mais fort méritée d'imprévisibles et bruyants éclats de colère, parfois accompagnés de lancers de livres ou de tout ce qui lui tombait sous la main. En bref, sachant qu'il y a peu de choses que l'on puisse avancer sur la préhistoire humaine sans être aussitôt contredit, ce que l'on croit savoir à notre propos et sur notre lieu d'origine se résume à ceci. Pendant 99,9999% de notre histoire, nous avons appartenu à la même lignée ancestrale que les chimpanzés. On ne sait pratiquement rien de la préhistoire des chimpanzés mais quoi qu'ils aient pu être, nous l'avons été aussi. Puis, voici environ 7 millions d'années, il s'est produit un événement capital, un groupe d'êtres nouveaux est sorti des forêts tropicales d'Afrique pour peupler la savane. C'étaient les australopithèques et ils allaient être l'espèce dominidée dominante pendant les 5 millions d'années à venir. Austral vient du latin Australis de Auster, vent du midi. Rien à voir avec l'Australie. Les australopithèques présentaient de fortes variations d'un groupe à l'autre. Certains étaient minces et graciles comme l'enfant de Taung de Raymond Dart, d'autres plus costauds et plus robustes mais tous possédaient la station debout. Certaines de ces espèces vécurent plus d'un million d'années, d'autres à peine 100 000 ans. Mais n'oublions pas que même les moins chanceuses d'entre elles ont duré bien plus longtemps que nous ne l'avons fait à ce jour. Les vestiges dominidés les plus célèbres au monde sont ceux d'un australopithèque vieux de 3,18 millions d'années qui fut découvert en 1974 à Afar en Éthiopie par une équipe menée par Donald Johansson. Anciennement appelée AL 288-1 AL pour Afar Locality ce squelette est désormais connue sous le nom de Lucy ainsi nommée d'après la chanson des Beatles que l'équipe écoutait ce jour-là « Lucy in the Sky with Diamonds ». Johansson n'a jamais mis en doute son importance. Selon lui Lucy est notre plus ancien ancêtre le chénon manquant entre le singe et l'homme. Lucy était petite elle mesurait à peine plus d'un mètre. Elle savait marcher. Bien ou mal tout le monde n'est pas d'accord sur ce point. C'était aussi une bonne grimpeuse. On ne sait pas grand-chose d'autre à son propos. Son crâne n'ayant pas été retrouvé on ne peut guère que conjecturer la taille de son cerveau mais les fragments de calotte crânienne que nous possédons laissent à penser qu'il était plutôt petit. Les ouvrages spécialisés donnent en général le squelette de Lucy comme complet à 40%. D'autres vont jusqu'à 50% et un ouvrage de l'American Museum of Natural History le déclare complet au deux tiers. La série Ape Man de la BBC va jusqu'à parler d'un squelette entier ce dont l'image offre un parfait démenti. Un corps humain compte 200 ciseaux dont beaucoup sont doubles. Si vous possédez le fémur gauche d'un spécimen vous n'avez pas besoin du fémur droit pour connaître ses dimensions. Une fois éliminés tous ces doublons il vous reste 120 os ce que l'on appelle un demi-squelette. Même avec ce nombre standard plutôt commode et même en comptant le plus petit fragment comme un os complet Lucy ne présente que 28% d'un demi-squelette et seulement 20% d'un squelette complet. Dans The Wisdom of the Bones Alan Walker raconte qu'il demanda un jour à Johansson comment il avait obtenu ce chiffre d'un squelette complet à 40%. Johansson répliqua vivement qu'il avait compté les 100 ciseaux des mains et des pieds soit la moitié du corps et pas la moindre puisque ce qui caractérise Lucy c'est précisément la façon dont elle se servait de ses mains et de ses pieds pour affronter un monde en pleine mutation. Quoi qu'il en soit le peu que l'on sait d'elle repose avant tout sur des suppositions. On n'est même pas sûr qu'il s'agissait d'une femelle on a déduit son sexe de sa petite taille. Deux ans après la découverte de Lucy Mary Leakey trouva à Laetoli en Tanzanie des empreintes de pas laissées par deux individus issus pensait-on alors de la même famille dominidée. Deux australopithèques étaient passés par là imprimant leurs pas dans de la cendre boueuse après une éruption volcanique. La cendre s'étant durcie par la suite leurs empreintes avaient été préservées sur une distance de 23 mètres. Le muséum d'histoire naturelle de New York possède un passionnant diorama qui immortalise ce moment historique. On y voit un mâle et une femelle grandeur nature marchant côte à côte à travers l'ancienne plaine d'Afrique. Bien que poilus et dotés des dimensions d'un chimpanzé ils ont un air très humain dans leur maintien et leur démarche. Le trait le plus frappant de cette scène c'est que le mâle a passé d'un geste protecteur sombre à gauche sur l'épaule de la femelle. Le tableau est si convaincant qu'il est facile d'oublier que tout en lui hormis les empreintes des pas relève de l'imagination. La tournure des deux personnages leur pilosité leurs appendices faciaux nés humains ou nés de chimpanzés leur expression la couleur de leur peau et la forme des seins de la femelle est fatalement hypothétique. On ne peut pas affirmer qu'il s'agissait d'un couple ni même d'ailleurs d'Australopithèque. Nous n'avons tout simplement pas d'autre candidat à proposer. Je me suis laissé dire que si l'on avait choisi cette position c'est qu'au cours du montage du diorama la femelle tombait sans arrêt. Yann Tathesol jure ces grands dieux que c'est faux sans pouvoir s'empêcher de rire de cette histoire. Bien sûr nous ne savons pas si le mâle avait posé son bras autour des épaules de la femelle. En revanche grâce à la longueur des pas nous avons au moins la certitude qu'ils marchaient côte à côte et tout près l'un de l'autre assez pour se toucher. La région était relativement exposée et il devait se sentir en danger. C'est pour cela que nous avons cherché à leur donner une expression légèrement inquiète. Je lui ai demandé si les nombreuses autorisations nécessaires pour reconstituer les personnages lui avaient posé problème. C'est toujours très compliqué. Vous n'imaginez pas les discussions autour du moindre détail. Savoir par exemple si Néandertal avait ou non des sourcils. Idem pour le couple de la étholie. On ne sait pas exactement à quoi ils ressemblaient mais on peut imaginer leur taille et leur posture et à partir de là élaborer des hypothèses raisonnables. Si je devais les refaire je leur donnerais une apparence légèrement plus simiesque et moins humaines. Ces créatures n'étaient pas des hommes. C'étaient de grands singes bipèdes. Il y a peu encore on pensait que nous descendions de Lucie et du couple de la étholie. Aujourd'hui rien n'est moins sûr. Certaines caractéristiques physiques les dents notamment ont beau évoquer un lien éventuel avec nous les australopithèques présentent d'autres éléments anatomiques fort troublants. Dans Extinct Humans Tatsall et Schwartz font remarquer que la partie supérieure du fémur humain est très proche de celle du grand singe mais pas de l'australopithèque. En clair si Lucie se situe en ligne directe entre les grands singes et l'homme moderne il faut croire que nous avons adopté un fémur d'australopithèque pendant environ un million d'années avant de revenir à un fémur de grand singe dans la phase suivante de notre développement. En fait les spécialistes pensent aujourd'hui que Lucie n'est pas notre ancêtre et qu'en outre elle ne maîtrisait pas totalement la marche. « Lucie et les siens ne se déplaçaient certainement pas comme l'homme moderne » insiste Tatsall. Ses hominidés ne recouraient à la bipédie que lorsqu'ils devaient se déplacer entre deux zones arborées contraints à cet expédient par leur anatomie. Johansson pour sa part refuse cette explication. Vu ses hanches et la disposition des muscles de son pelvis Lucie aurait eu du mal à grimper aux arbres comme l'homme moderne » écrit-il. Les choses se sont encore compliquées en 2001 et 2002 avec la découverte de quatre nouveaux spécimens absolument exceptionnels. Le premier a été trouvé par Mivliki de la célèbre famille de chasseurs de fossiles au bord du lac Turkana au Kenya appelé Kenyanthropus Platyops Kenyan au visage plat il date à peu près de la même époque que Lucie et pourrait être notre ancêtre Lucie étant alors reléguée dans une simple branche secondaire. Le deuxième estimé entre 5,2 et 5,8 millions d'années s'appelle Ardipithecus Ramidus Cadaba Le troisième Ororine Tugénensis que l'on a daté à 6 millions d'années est resté un moment le plus vieil hominidé jamais découvert mais cela n'a pas duré. A l'été 2002 une équipe française travaillant dans le désert Djurab au Tchad un site qui n'avait jamais livré aucun ossement jusqu'alors a découvert un quatrième spécimen vieux de près de 7 millions d'années appelé Sahelanthropus Tchadensis. Selon certains critiques il ne s'agit pas d'un humain mais d'un grand singe primitif qui devrait donc s'appeler Sahel Pithécus. Toutes étaient des créatures primitives mais elles maîtrisaient la station de boue depuis bien plus longtemps qu'on ne l'aurait cru jusqu'alors. Le bipédisme est une stratégie exigeante et risquée qui requiert un bassin façonné pour supporter une forte charge et implique donc que le canal de naissance de la femelle soit relativement étroit. Cette étroitesse a deux conséquences immédiates et une troisième à plus long terme. D'abord elle suppose de violentes douleurs pour la mère en couche et un grand danger de mort pour la mère et l'enfant. Ensuite pour que sa tête puisse passer à travers un espace aussi étroit l'enfant doit naître alors que son cerveau est encore petit c'est-à-dire quand il est encore sans défense. ce fait implique des soins infantiles plus longs et en conséquence des liens solides entre un mâle et une femelle. Si tout cela est déjà problématique lorsqu'on est le maître intellectuel de la planète on peut imaginer que pour un petit australopithèque fragile et doté d'un cerveau de la taille d'une orange les risques ont dû être énormes. Pourquoi dans ce cas Lucie et les siens sont-ils descendus des arbres et sont-ils sortis des forêts ? Ils n'ont sans doute pas eu le choix. La lente montée de l'isthme de Panama a bloqué l'écoulement des eaux du Pacifique vers l'Atlantique déviant les courants chauds loin de l'Arctique et provoquant une période glaciaire sous les latitudes septentrionales. En Afrique le climat est devenu plus sec et plus froid transformant peu à peu la jungle en savane. En fait Lucie et les siens n'ont pas quitté la forêt écrit John Grebin. C'est la forêt qui les a quittés. Mais en sortant de la forêt pour gagner la savane les premiers hominidés se sont à l'évidence retrouvés dans une situation bien plus précaire. Un hominidé possédant la station debout voyait mieux et plus loin mais il était aussi plus repérable. De nos jours encore nous restons une espèce ridiculement vulnérable. N'importe quel gros animal est plus fort plus rapide et plus féroce que nous. Face à une attaque l'homme moderne n'a que deux avantages son cerveau grâce auquel il peut concevoir des stratégies de défense et ses mains qui lui permettent de lancer ou de brandir des armes. Nous sommes la seule créature capable de blesser à distance ce qui nous autorise à être physiquement vulnérable. Il semble que tous les éléments étaient réunis pour une évolution rapide d'un cerveau puissant mais apparemment les choses ne se sont pas passées ainsi. Pendant plus de 3 millions d'années Lucie et les Australopithèques n'ont quasiment pas évolué. Leur cerveau n'a pas grossi et nous n'avons aucune preuve qu'ils aient utilisé des outils. Fait plus curieux encore nous savons à présent qu'ils ont vécu pendant 1 million d'années à côté d'autres hominidés qui maîtrisaient l'usage des outils sans avoir jamais recours à leur technologie. Voici 2 à 3 millions d'années il semble que 6 types d'hominidés coexistaient en Afrique. Un seul toutefois était destiné à durer. Homo qui est sorti du lot voici environ 2 millions d'années. On ignore tous des relations entre Australopithèques et Homo. Notre seule certitude c'est qu'ils ont coexisté pendant plus d'un million d'années avant que les Australopithèques pourtant robustes ne disparaissent de façon mystérieuse et peut-être soudaine voici plus d'un million d'années. Peut-être les avons-nous mangés dit sobrement Matt Ridley. Il est admis que la lignée des Homo commence avec Homo habilis une créature dont nous ne savons presque rien et se termine par nous Homo sapiens littéralement homme-penseur. Dans l'intervalle et selon le point de vue adopté il y a eu cinq ou six autres espèces d'Homo Homo ergaster Homo néandertalensis Homo rudolfensis Homo heidelbergensis Homo erectus et Homo antechessor. En 1964 Lewis Leakey et ses collègues donnèrent le nom d'Homo habilis homme manuel au premier hominidé à se servir d'outil même rudimentaire. C'était une créature relativement primitive plus proche du chimpanzé que de l'homme mais comme il disposait d'un cerveau 50% plus gros que celui de Lucie en étant à peine plus grand qu'elle on peut le considérer comme le Einstein de son époque. Rien n'explique pourquoi le cerveau des hominidés s'est mis brusquement à grossir voici deux millions d'années. On a cru longtemps que les gros cerveaux et la position verticale étaient liés. La sortie des forêts ayant exigé de nouvelles stratégies astucieuses qui favorisaient le développement du cerveau. Ce fut donc une surprise de taille de constater une fois qu'on eut découvert tous ces bipèdes balours que ces deux caractères n'avaient apparemment aucun lien entre eux. On ignore tout simplement pourquoi le cerveau de l'homme a grossi déclare Tattersall. Deux gros cerveaux sont des organes exigeants. Ils ne représentent que 2% de la masse corporelle mais consomment 20% de son énergie. Ils sont également difficiles à satisfaire en termes de combustible. Si vous n'avez jamais mangé de graisse votre cerveau ne s'en plaindra pas parce qu'il n'y touche pas. Ce qu'il veut c'est du glucose et en grosse quantité même s'il faut pour cela léser d'autres organes. Comme le fait remarquer Guy Brown un cerveau gourmand met le corps en danger permanent de privation mais celui-ci ne peut se permettre de laisser le cerveau affamé car cela le conduirait rapidement à la mort. Un gros cerveau exige davantage de nourriture et plus de nourriture accroît la prise de risque. Pour Tattersall l'apparition des gros cerveaux pourrait être un simple accident de l'évolution. Il pense avec Stephen Jay Gould que si l'on faisait redéfiler le film de la vie en partant de l'aube des hominidés il est fort peu probable que l'homme moderne ou toute autre créature du même type existerait aujourd'hui. « L'une des idées les plus difficiles à accepter pour l'homme dit-il c'est qu'il n'est pas le point culminant de quoi que ce soit. Notre présence ici n'a rien d'inévitable. C'est notre fierté d'humain de croire que le processus évolutionnaire était programmé pour aboutir à nous et les anthropologues eux-mêmes tendaient à penser en ces termes jusque dans les années 1970. En effet dans son célèbre ouvrage « The Stages of Evolution » qui date de 1991 C. Loring Brace reste fidèle au concept linéaire n'admettant qu'une seule impasse évolutionnaire celle des robustes australopithèques. Le reste n'a été qu'une simple progression. Chaque espèce d'hominidée portant le flambeau du développement avant de le remettre à un nouveau venu plus jeune et plus ingambe. Pourtant nous savons aujourd'hui que nombre de ces formes primitives ont suivi des chemins parallèles qui n'ont mené nulle part. Heureusement pour nous l'un d'eux s'est distingué. Un groupe d'utilisateurs d'outils qui semblent avoir surgi de nulle part pour venir s'imbriquer avec l'obscur et très controversé Homo habilis. Il s'agit d'Homo erectus l'espèce découverte par Eugène Dubois à Java en 1891. Selon certaines sources il est apparu voici 1,8 million d'années et vivait encore il n'y a guère que 20 000 ans. Selon les auteurs de l'homme de Java Homo erectus se situe sur la ligne de démarcation. Tout ce qui vient avant lui ressemblait au singe tout ce qui vient après à l'homme. Homo erectus fut le premier à chasser à maîtriser le feu à tailler des outils complexes à laisser des traces de campement à veiller sur les membres fragiles et faibles du groupe. Comparé aux créatures qu'il avait précédées il était extrêmement humain dans son aspect comme dans son comportement. Il avait des membres longs et fins très forts bien plus que ceux de l'homme moderne et était assez dynamique et intelligent pour occuper de vastes territoires. Aux yeux des autres hominidés Homo erectus devait paraître extrêmement grand puissant rapide et doué. Son cerveau était bien plus sophistiqué que tous ceux que le monde avait connus jusqu'alors. Erectus était le Vélociraptor de son époque selon Alan Walker de l'Université de Pennsylvanie l'un des meilleurs spécialistes de la question. Si on en regardait un droit dans les yeux il nous semblerait superficiellement humain mais nous ne pourrions établir aucun contact avec lui. À ses yeux nous serions dans une proie. À en croire Walker il avait le corps d'un adulte mais le cerveau d'un bébé. Bien qu'Erectus soit connu depuis bientôt un siècle on n'en possède que des fragments épars en quantité insuffisante pour espérer même reconstituer un squelette complet. Aussi a-t-il fallu attendre une découverte extraordinaire en Afrique dans les années 1980 pour comprendre son importance ou du moins son éventuelle importance en tant que précurseur de l'homme moderne. La vallée du lac Turkana anciennement lac Rudolf au Kenya est aujourd'hui l'un des sites les plus féconds en vestige préhistorique mais pendant longtemps personne n'avait envisagé d'y faire des fouilles. Il a fallu que Richard Leakey se trouve à bord d'un avion dont le trajet avait été détourné pour qu'il se fasse la réflexion en la survolant qu'elle était peut-être plus prometteuse qu'il n'y paraissait. Une équipe envoyée sur place pour entreprendre des fouilles ne trouva rien dans un premier temps. Puis un beau jour en fin d'après-midi Kamoya Kiméou le plus connu des chasseurs de fossiles de l'Iki découvrit un petit morceau d'arcade sourcilière dominidée sur une colline assez éloignée du lac. Bien que persuadés que ce site était sans intérêt les membres de l'équipe le fouillèrent par respect pour Kiméou et son instinct. A leur grand étonnement ils découvrirent un squelette presque complet d'homo erectus. C'était celui d'un garçon âgé de 9 à 12 ans mort voici 1,54 million d'années. Le squelette présentait une structure parfaitement moderne selon Tateso. En clair l'adolescent du Turkana était très probablement l'un des nôtres. On doit également à Kiméou la découverte toujours au bord du lac Turkana de KNM ER 1808. Une femelle âgée de 1,7 millions d'années qui a donné aux scientifiques la première clé indiquant qu'homo erectus était plus intéressant et plus complexe qu'on ne l'avait cru jusqu'alors. Les restes de cette femelle étaient déformés et couverts de grossières excroissances résultat d'une hypervitaminose A un trouble provoqué par l'ingestion de foie de carnivore. On en conclut aussitôt qu'homo erectus mangeait de la viande. Plus surprenante encore, la quantité d'excroissance montrait que cette femelle avait vécu des semaines voire des mois avec cette maladie. Quelqu'un s'était donc occupé d'elle. On était en présence du premier signe de tendresse dans l'évolution des hominidés. On découvrit On découvrit aussi que les crânes des homo erectus possédaient, du moins possédaient peut-être, une R de broca, cette région du lobe frontal associée au langage dont les chimpanzés sont dépourvus. Alan Walker pense que le canal spinal n'était ni assez développé ni assez complexe pour permettre le langage et qu'Erectus ne communiquait sans doute pas mieux que les chimpanzés modernes. D'autres, comme Richard Leakey, sont convaincus qu'ils parlaient. Il semble qu'Homo erectus ait longtemps été la seule espèce d'hominidée. Aventureux, ses membres se sont dispersés à travers tout le globe à une vitesse qui nous paraît stupéfiante. Si l'on s'en tient à une lecture littérale des fossiles, on peut en déduire que certains membres de l'espèce ont atteint Java à peu près en même temps que la sortie d'Afrique, voire un peu avant. Cette idée a mené certains scientifiques à penser que l'homme moderne n'est pas né en Afrique, mais en Asie, ce qui serait remarquable, pour ne pas dire miraculeux, dans la mesure où toutes les espèces antérieures ont été découvertes en Afrique. Les hominidés d'Asie seraient dans ce cas une sorte de génération spontanée. De toute façon, faire démarrer la lignée en Asie ne ferait qu'inverser le problème de sa dispersion. Il resterait toujours à expliquer comment l'homme de Java a pu atteindre l'Afrique aussi rapidement. Il existe d'autres thèses plausibles expliquant pourquoi Homo erectus a pu gagner aussi rapidement l'Asie après sa première apparition en Afrique. D'abord, la datation des premiers vestiges humains reste très discutée. Si l'âge véritable des ossements africains se trouve dans la fourchette la plus haute des estimations et ceux de l'homme de Java dans la fourchette la plus basse, cela laisse amplement le temps à Erectus de quitter l'Afrique pour gagner l'Asie. Il est également fort possible que d'autres ossements d'Erectus plus anciens encore attendent d'être découverts en Afrique. Enfin, les datations de l'homme de Java peuvent être totalement fausses. À présent, les doutes. Pour certains spécialistes, les squelettes de Turkana ne sont pas des Homo erectus. Le problème, assez ironiquement, c'est que les spécimens de Turkana sont si admirablement complets quand tous les autres fossiles d'Erectus sont aussi fragmentaires. Comme le remarquent les auteurs d'Instinct Humans, nous ne pouvons comparer les hommes de Turkana à quoi que ce soit qui leur soit proche parce que nous ne disposons pas des pièces requises. Ces squelettes ne ressemblent en rien à un Homo erectus d'Asie et n'auraient jamais été considérés de la même espèce s'ils n'avaient été contemporains. Certains persistent à les appeler Homo ergaster. Tattersall et Schwartz vont plus loin encore. À leurs yeux, cet ergaster ou un parent raisonnablement proche qui s'est répandu d'Afrique en Asie a évolué en Homo erectus puis s'est éteint. Ce qui est certain, c'est que voici plus d'un million d'années des créatures nouvelles, relativement modernes et maîtrisant la bipédie, ont quitté l'Afrique et affrontant avec courage toutes sortes de dangers, se sont dispersés sur une grande partie du globe. Il semble qu'elles aient parcouru cette distance assez rapidement, élargissant leur habitat à raison d'une quarantaine de kilomètres par an, tout en franchissant des chaînes de montagne, des rivières, des déserts et d'autres obstacles sans nombre et en s'adaptant sans cesse à de nouveaux climats et à de nouvelles nourritures. Comment ces Homo ont-ils survécu le long de la côte ouest de la mer Rouge, une zone connue pour sa très grande sécheresse ? C'est un mystère. Curieuse ironie, les conditions même qui précipitèrent leur départ d'Afrique durent rendre leurs déplacements particulièrement pénibles. Pourtant, ils ont réussi à trouver leur chemin, à surmonter tous les obstacles et à prospérer sur ces terres inconnues. Et c'est là, j'en ai peur, que finit le consensus. Ce qui s'est produit par la suite au cours du développement de l'humanité est l'objet d'un long et furieux débat, comme nous allons le voir au chapitre suivant. Mais avant de poursuivre, n'oublions pas qu'au cours de ces 5 millions d'années, tous ces bouleversements, du lointain Australopithèque à l'homme moderne, ont abouti à une créature qui reste à 98,4% impossible à distinguer génétiquement du chimpanzé moderne. Il existe plus de différences entre un zèbre et un cheval ou un dauphin et un marsouin qu'entre nous et ces créatures poilues que nos ancêtres éloignés ont laissées derrière eux quand ils se sont lancés à la conquête du monde. Chapitre 29 Ça bouge chez les grands singes Voici environ 1,5 million d'années, un membre de la famille des hominidés eut une idée géniale. Il, ou peut-être elle, ramassa une pierre et s'en servit pour en tailler une autre. Le résultat donna une petite hache en forme de l'arme, la première technologie de pointe existant au monde. Elle était si supérieure aux outils précédents que d'autres hominidés s'empressèrent de l'imiter et fabriquèrent à leur tour leur propre hache de pierre. Des sociétés entières, semble-t-il, ont vécu sans inventer grand-chose d'autre. Ils en fabriquaient par milliers, déclare Iron Tadessol. Dans certains endroits d'Afrique, on ne peut littéralement pas faire un pas sans trébucher sur l'une d'elles. C'est d'autant plus étrange qu'il s'agit d'objets dont la fabrication demande un gros effort. On a l'impression qu'il les taillait pour le plaisir. D'une étagère de son bureau ensoleillé, Tadessol descend un énorme moulage, cinquante centimètres de long sur vingt de large, et me le tend. On dirait un fer de lance, mais de la taille d'un pavé. Le moulage en fibre de verre ne pèse qu'une cinquantaine de grammes, mais l'original, trouvé en Tanzanie, pesait ses onze kilos. « En tant qu'outil, il ne servait à rien, » m'explique Tadessol. « Il aurait fallu deux personnes pour le soulever et il aurait été épuisant d'essayer de piler quoi que ce soit avec. » « À quoi servait-il alors ? » Tadessol hausse les épaules, enchanté par le côté mystérieux de l'objet. « Aucune idée. Il devait sans doute avoir une importance symbolique, mais nous en sommes réduits aux conjectures. » Ces haches prirent le nom d'outils hacheléens, d'après Saint-Achel, un quartier d'Amiens d'où les premiers spécimens furent exhumés au XIXe siècle, pour les différencier des outils dits « holdoviens », plus simples et plus anciens, retrouvés dans les grottes d'Olduvai, en Tanzanie. Les outils d'Olduvai ont souvent été décrits comme des pierres peu tranchantes, arrondies, de la taille d'une main. En fait, les paléoanthropologues tendent aujourd'hui à penser qu'il s'agissait de fragments de silex qui s'étaient détachés de quartiers de roches et pouvaient servir à couper. Toutefois, un mystère subsiste. Lorsque les premiers hommes modernes, ceux qui allaient aboutir à notre lignée, ont entamé leur sortie d'Afrique, voici plus de cent mille ans, les outils hacheléens étaient la pointe de la technologie. Ils étaient très prisés des homo sapiens qui n'hésitaient pas à les transporter sur de longues distances. Parfois, ils emportaient même des roches non taillées pour les travailler en route. En un mot, ils étaient attachés à leur technologie. Or, si l'on a retrouvé des outils hacheléens en Afrique, en Europe et en Asie occidentale et centrale, on n'en trouve quasiment pas trace en Extrême-Orient, ce qui a de quoi laisser perplexe. À la fin des années 1940, un paléontologue de Harvard, Hallam-Movius, traça ce qu'il appela la ligne Movius, d'un côté la présence d'outils hacheléens et de l'autre leur absence. Cette ligne court vers le sud-est à travers l'Europe et le Moyen-Orient jusqu'à proximité de l'emplacement actuel de Calcutta et traverse toute l'Asie du sud-est et la Chine. On sait comment sapiens est allé au-delà de ce point. Pourquoi alors aurait-il transporté ce trésor lithique jusqu'à la limite de l'Extrême-Orient pour l'y abandonner ensuite ? Cela m'a troublé longtemps, se souvient Alan Thorne de l'Université nationale d'Australie à Canberra. Toute l'anthropologie moderne était construite autour de l'idée que l'homme était venu d'Afrique en deux vagues. La première, constituée d'Homo erectus, qui allait devenir l'homme de Java et l'homme de Pékin, et la seconde, plus tardive et plus avancée, d'Homo sapiens, qui allait supplanter Erectus. Si l'on est d'accord avec cette vision des choses, on doit admettre qu'Homo sapiens s'est allé aussi loin avec toute cette technologie sur les bras avant de l'abandonner pour une raison ou une autre. C'est tout à fait déroutant. Mais bien d'autres choses allaient se révéler plus déroutantes encore. La plus troublante de toutes venant du pays même de Thorne, l'Australie. En 1968, un géologue du nom de Jim Bowler effectuait des fouilles sur le site d'un lac asséché, le Mungo, dans un coin isolé et aride de la Nouvelle Galle du Sud, quand un curieux objet attira son regard. Des ossements humains dépassaient d'une dune de sable. À l'époque, on pensait que l'homme n'était apparu en Australie que 8000 ans auparavant, mais le lac Mungo était à sec depuis 12 000 ans. Que pouvait bien faire un homme dans un endroit aussi peu hospitalier ? La réponse fournie par la datation au carbone 14 était que le propriétaire de ces os avait vécu là à l'époque où le lac Mungo constituait un habitat de 20 km de long, agréable, poissonneux et bordé de bouquets d'arbres appelés philaos. À l'étonnement général, ces ossements se révélèrent âgés de 23 000 ans. D'autres vestiges exhumés dans les parages affichaient un âge encore plus canonique de 60 000 ans. C'était si inattendu que cela paraissait presque impossible. Depuis l'apparition des hominidés sur Terre, l'Australie a toujours été un continent à part. Tous les humains qui sont arrivés là ont dû venir par la mer en nombre suffisant pour se reproduire après avoir traversé au bas mot 100 km d'océan sans savoir s'ils allaient aborder une terre où ils pourraient vivre. Une fois débarqués, le peuple Mungo a marché sur 3000 km depuis la côte nord de l'Australie, son point d'entrée présumé, ce qui laisse à penser d'après un rapport du Proceeding of the National Academy of Sciences que les premiers hommes ont pu arriver avant 60 000 ans. Comment ont-ils débarqué là et pourquoi sont-ils venus ? Nous n'avons aucune réponse à ces deux questions. Pour la majorité des anthropologues, il n'existe aucune preuve que des gens aient pu avoir un langage voici 60 000 ans et encore moins se lancer dans un travail manuel collectif ou s'embarquer pour coloniser des îles continents. « Nous ignorons tant de choses sur les déplacements des peuples avant que l'histoire ne soit écrite » a soupiré Alan Thorne lors de notre rencontre à Canberra. Savez-vous que lorsque les anthropologues du XIXe siècle sont allés pour la première fois en Papouasie-Nouvelle-Guinée, ils ont découvert des peuplades dans les montagnes de l'intérieur du pays, l'un des endroits les plus inaccessibles de la Terre, qui cultivait des patates douces. Or, les patates douces sont originaires d'Amérique du Sud. Comment se sont-elles retrouvées en Papouasie-Nouvelle-Guinée ? On n'en a pas la moindre idée. La seule certitude, c'est que l'homme se déplace d'un endroit à un autre avec une certaine aisance depuis plus longtemps qu'on le tend à le croire et qu'il a très certainement partagé gênes et informations avec ceux qu'il croisait. Le problème, comme toujours, ce sont les documents fossiles. Très peu d'endroits au monde sont favorables même vaguement à la préservation de vestiges humains, déclare Thorne, un homme aux yeux vifs, à la barbiche blanche, à l'air résolu mais chaleureux. Si nous n'avions pas des sites aussi fertiles que Ladar et Olduvai en Afrique de l'Est, nous ne saurions pas grand-chose. Et quand on regarde ailleurs, souvent, on ne sait pas grand-chose. L'Inde tout entière n'a livré qu'un seul fossile humain. âgé d'environ 300 000 ans, entre l'Irak et le Vietnam, soit en gros une distance de 5000 kilomètres, on n'a trouvé que deux fossiles, un en Inde même et un homme de Néandertal en Ouzbékistan. Vu le travail fourni, ajoute-t-il en souriant, il n'y a pas de quoi pavoiser. À part la vallée du Grand Rift en Afrique et Mungo ici, en Australie, il n'y a guère de sites fertiles en fossiles humains. Pas étonnant que les paléontologues aient eu du mal à se faire un tableau complet. La théorie classique pour expliquer les déplacements humains, encore acceptés par la majorité des spécialistes, c'est que les hommes se sont dispersés à travers l'Eurasie en deux vagues. La première était constituée d'Homo erectus qui ont quitté l'Afrique assez vite, quasiment dès leur apparition en tant qu'espèce, voici près de deux millions d'années. À mesure qu'ils s'installaient dans différentes régions, ces premiers hommes debout évoluèrent en deux types distincts, en homme de Java et en homme de Pékin en Asie, en Homo heidelbergensis et enfin en Homo neandertalensis en Europe. Puis, voici environ cent mille ans, une créature plus gracile et plus vive, notre ancêtre, est apparue dans les plaines africaines et a commencé à se disperser au cours d'une seconde vague. Selon cette théorie, ces nouveaux Homo sapiens supplantèrent leurs prédécesseurs, plus lents et moins adaptés, partout où ils passèrent. La façon dont ils s'y sont pris reste sujette à controverse. Aucune trace de massacre n'ayant jamais été retrouvée, la plupart des spécialistes pensent que ces nouveaux hominidés étaient tout simplement plus forts que les anciens, même si d'autres facteurs ont dû jouer. « On leur a peut-être refilé la petite vérole, suggère Tathosau. Il n'y a aucun moyen de le savoir. Notre seule certitude, c'est que nous sommes là aujourd'hui, et pas eux. » Ces premiers hommes modernes sont curieusement évanescents. Nous en savons moins sur nous-mêmes que sur toutes les autres branches hominidés. Comme le fait remarquer Tathosau, l'événement le plus récent et le plus important de l'évolution de l'homme, l'apparition de notre espèce, reste peut-être le plus obscur de tous. On n'arrive même pas à s'accorder sur le point d'apparition des premiers hommes modernes dans les documents fossiles. De nombreux ouvrages le situent à 120 000 ans d'ici, dans des vestiges exhumés à l'embouchure de la rivière Clasys, en Afrique du Sud, mais tous ne les reconnaissent pas comme des hommes complètement modernes. D'après Tathosau et Schwartz, une clarification définitive s'impose avant que nous puissions dire s'il s'agit ou non de représentants de notre espèce. La première apparition d'Homo sapiens qui fasse l'unanimité se situe non loin de l'état actuel d'Israël et remonte à 100 000 ans environ. Mais là encore, ces vestiges sont qualifiés par Trinkus et Shipman de bizarres et difficiles à classer. Néandertal était déjà bien établi dans la région et possédait un type d'outil dit moustérien que l'homme moderne jugea de toute évidence assez intéressant pour l'emprunter. Aucun vestige de Néandertal n'a été découvert dans le nord de l'Afrique mais leurs outils jonchent littéralement le sol. Quelqu'un a bien dû les déposer là et l'homme moderne est le seul candidat dont nous disposions. On sait également que Néandertal et l'homme moderne ont coexisté d'une manière ou d'une autre pendant des dizaines de milliers d'années au Moyen-Orient. On ignore s'ils partageaient le même espace ou vivaient côte à côte déclare Tathesol mais l'homme moderne a continué à se servir allègrement des outils de Néandertal ce qui ne plaide guère en faveur de sa supériorité. Fait non moins curieux on a retrouvé au Moyen-Orient des outils HL1 datant de plus d'un million d'années mais quasiment aucun en Europe ce que l'on y a découvert ne remontant qu'à 300 000 ans. Pourquoi des êtres possédant cette technique de fabrication n'ont-ils pas emporté leurs outils avec eux ? On a cru longtemps que l'homme de Cro-Magnon comme on appelle l'homme moderne en Europe avait écarté Néandertal de son passage à mesure qu'il progressait le repoussant jusqu'au bord occidental du continent où il n'avait guère d'autre choix que de tomber à la mer et disparaître. En fait on sait maintenant que Cro-Magnon se trouvait à la pointe occidentale de l'Europe à peu près en même temps qu'il arrivait de l'Est. L'Europe était assez vide à l'époque nous rappelle Tethesol. Ils ne se sont peut-être pas croisés si souvent que ça malgré toutes leurs allées et venues. Ce que l'on a du mal à s'expliquer à propos de l'arrivée de Cro-Magnon c'est qu'elle s'est produite au cours d'une époque connue des paléoclimatologues sous le nom d'intervalles bouteliers quand l'Europe quittait une période relativement douce pour entrer dans une nouvelle phase de froid très rigoureux. Quoi qui ait pu l'attirer en Europe ce n'était certes pas le climat. Bref l'idée que Néandertal ait capitulé devant l'arrivée de Cro-Magnon reste assez difficile à admettre. Néandertal était un vrai costaud. Pendant des dizaines de milliers d'années il a vécu dans des conditions qu'aucun homme moderne n'a jamais eu à affronter en dehors de quelques scientifiques et explorateurs polaires. Dans les pires moments de l'ère glaciaire les tempêtes de neige soufflant avec la force d'un ouragan était monnaie courante. La température tombait tous les jours à 45 degrés sous zéro. Des ours polaires vaguaient dans les vallées enneigées du sud de l'Angleterre. Même si Néandertal s'est naturellement abrité autant que possible il a quand même dû vivre sous des climats au moins aussi rudes que l'hiver sibérien. Il a souffert assurément un homme de Néandertal qui vivait au-delà de 30 ans avait beaucoup de chance mais en tant qu'espèce il a magnifiquement résisté et s'est révélé pratiquement indestructible. Il a survécu au moins 100 000 ans et peut-être deux fois plus sur un territoire allant de Gibraltar à l'Ouzbékistan ce qui est assez remarquable pour une espèce quelle qu'elle soit. Sa nature et son aspect demeurent des sujets de dispute et de doute. Jusqu'au milieu du XXe siècle l'image de Néandertal communément acceptée par les anthropologues était celle d'un être à la peau foncée voûté simien traînant des pieds l'homme des cavernes dans toute sa splendeur lorsqu'un douloureux accident incita les scientifiques à reconsidérer ce point de vue. En 1947 alors qu'il menait des fouilles au Sahara un paléontologue franco-algérien du nom de Camille Arambour s'abrita du soleil de midi sous l'aile de son avion. Alors qu'il était assis là un pneu éclata sous l'effet de la chaleur. L'avion pencha brusquement et s'abattit sur lui. De retour à Paris Arambour passa des radios de la nuque et remarqua que ses vertèbres étaient alignés exactement comme celles de l'homme de Néandertal. Soit Arambour était physiologiquement primitif soit la posture attribuée à Néandertal était fausse. Il se révéla que la deuxième hypothèse était la bonne. Les vertèbres de Néandertal n'étaient nullement simiennes. Cette découverte modifia totalement notre point de vue sur Néandertal du moins pendant un temps. On dit encore souvent que Néandertal n'était pas assez intelligent pour rivaliser avec les nouveaux venus, ses homo sapiens plus élancés et plus cérébraux. Voici des commentaires typiques relevés dans des ouvrages récents. L'homme moderne a neutralisé cet avantage, la nature robuste de Néandertal, en s'habillant mieux, en faisant des feux plus importants et en construisant des abris plus solides. Pendant ce temps, Néandertal stagnait avec son corps massif qui exigeait davantage de nourriture pour survivre. En d'autres termes, les facteurs qui lui avaient précisément permis de résister pendant cent mille ans seraient soudain devenus des handicaps insurmontables. Mais il y a surtout un point que l'on se garde bien d'évoquer. Néandertal avait un cerveau beaucoup plus gros que celui de l'homme moderne, d'une capacité de 1,8 litres contre 1,4 pour l'homme moderne. C'est plus que la différence entre Homo sapiens et feu Homo erectus que nous jugeons pourtant à peine humain. L'argument avancé dans ce cas, c'est que si nos cerveaux sont effectivement plus petits, ils sont, d'une manière ou d'une autre, plus efficaces. Je crois pouvoir dire sans crainte de me tromper que cet argument n'est invoqué nul par ailleurs en matière d'évolution humaine. Pourquoi donc, demanderez-vous, cet homme de Néandertal si robuste est doté d'une telle capacité cérébrale et adaptative, n'est-il plus parmi nous ? Une réponse possible, mais très controversée, est qu'il est encore parmi nous. Alan Thorne, l'un des chefs de ligne d'une théorie alternative connue sous le nom d'hypothèse multirégionale, soutient que l'évolution de l'homme a été continue. De même que les Australopithèques sont devenus des Homo habilis et les Homo heidelbergensis des Homo néandertalensis, l'Homo sapiens moderne est tout simplement née d'une forme plus ancienne d'Homo. De ce point de vue, Homo erectus n'est pas une espèce séparée, mais une phase transitionnelle. Ainsi, les Chinois modernes descendraient d'ancêtres d'Homo erectus, les Européens modernes d'anciens Homo erectus européens, etc. Sauf qu'à mes yeux, il n'y a pas d'Homo erectus, déclare Thorne. Pour moi, c'est un terme qui a fait son temps. Homo erectus est tout simplement une partie primitive de nous-mêmes. Je crois qu'une seule espèce d'humain a quitté l'Afrique et que cette espèce est Homo sapiens. Les opposants à cette théorie multirégionale la rejettent d'abord parce qu'elle requiert une pluralité improbable d'évolutions parallèles chez les hominidés de l'ancien monde, en Afrique, en Chine, en Europe, dans les îles les plus éloignées de l'Indonésie, bref, dans tous les endroits où ils sont apparus. Certains pensent aussi que le multirégionalisme encourage une vision raciste dont l'anthropologie a mis longtemps à se débarrasser. Au début des années 1960, Carlton Kuhn, un célèbre anthropologue de l'Université de Pennsylvanie, laissa entendre que les races modernes avaient des origines différentes, impliquant ainsi que certains d'entre nous venaient de souches supérieures à d'autres. Cela rappelait désagréablement d'anciennes croyances selon lesquelles des races modernes, comme les Bushmen d'Afrique, les Kalaharisans ou les aborigènes seraient plus primitifs que les autres. Quoiqu'ait réellement voulu dire Kuhn, beaucoup entendirent dans ses propos que certaines races étaient fondamentalement plus avancées et que certains humains pouvaient appartenir à des espèces différentes. Ce point de vue, si clairement offensant de nos jours, était encore fort répandu voici peu de temps. J'ai devant moi une compilation d'articles du magazine Life intitulée The Epic of Man qui a eu beaucoup de succès et qui date de 1961. On y trouve des commentaires de ce genre. Le rhodésien vivait encore voici 25 000 ans et il a peut-être été un ancêtre des nègres d'Afrique. La taille de son cerveau était proche de celle d'Homo sapiens. En d'autres termes, les noirs d'Afrique descendaient depuis peu de créatures proches d'Homo sapiens. Thorne rejette catégoriquement et à mon avis sincèrement l'idée que sa théorie soit en aucune façon raciste et justifie l'uniformité de l'évolution humaine par de nombreuses allées et venues entre des cultures issues de différentes régions. Il n'y a aucune raison d'imaginer que les gens aient tous suivi une même direction, dit-il. Les gens allaient partout et là où ils se rencontraient, il est à peu près certain qu'ils partageaient leur matériel génétique par le biais de croisements les nouveaux arrivants ne remplaçaient pas les populations indigènes, ils se mélangeaient à elles, ils se transformaient en elles. Il compare cette situation à l'époque où des explorateurs comme Cook ou Magellan ont découvert des peuples lointains pour la première fois. Il ne s'agissait pas de rencontres entre espèces différentes mais entre individus de la même espèce dotés de différences physiques. Ce qui ressort des documents fossiles, insiste Thorne, c'est une transition continue, sans heurts. Il existe à Petralona en Grèce un célèbre crâne qui date de 300 000 ans et qui a fait l'objet des plus vifs débats parmi les traditionnalistes parce qu'il présente certains aspects typiques d'Homo erectus et d'autres caractéristiques d'Homo sapiens. En fait, c'est exactement le genre de situation à laquelle on peut s'attendre quand on se penche sur des espèces qui ont plus évolué qu'elles n'ont été remplacées. Si l'on avait des preuves que de tels croisements ont bien eu lieu, la question serait résolue. Mais hélas, les fossiles ne permettent pas de l'établir. En 1999, des archéologues ont découvert au Portugal le squelette d'un enfant d'environ 4 ans qui vivait voici 24 500 ans. Le squelette était moderne mais présentait certaines caractéristiques archaïques propres à Néandertal. Un tibia inhabituellement massif, une mâchoire de type chromagnon, bien que tout le monde ne soit pas d'accord sur ce point, et une indentation à l'arrière du crâne appelée fausse sussignac, caractéristique des Néandertaliens. Eric Trinkos, de la Washington University à Saint-Louis, spécialiste de Néandertal, a déclaré que l'enfant était un hybride, preuve que les hommes modernes et les Néandertaliens s'étaient métissés. D'autres, en revanche, se sont étonnés que ces caractéristiques Néandertaliennes et modernes ne soient pas plus mélangées. Comme l'a fait observer un critique, quand on regarde une mule, on ne voit pas l'arrière d'un âne et l'avant d'un cheval. Jan Tetzel déclara quant à lui que l'enfant n'était jamais qu'un enfant moderne trapu. Il reconnaît que les Néandertaliens et les hommes modernes ont pu batifoler entre eux, mais se refuse à croire que toute une descendance ait pu en résulter. « Je ne connais pas deux organismes qui soient si différents tout en appartenant à la même espèce », dit-il. Les fossiles ne les aident en guerre, les scientifiques se sont tournés vers la génétique, notamment vers l'étude de l'ADN mitochondrial. Celui-ci n'a été découvert qu'en 1964, mais dès les années 1980, des petits malins de l'université Berkeley s'étaient aperçus qu'il possède deux caractéristiques qui permettent de l'utiliser comme une sorte d'horloge moléculaire. Il est hérité presque exclusivement de la mère, de sorte qu'il ne se mélange pas avec l'ADN du père à chaque nouvelle génération et sa fréquence de mutation est dix fois plus élevée que celle de l'ADN nucléaire, ce qui facilite la détection de séquences génétiques dans le temps. En s'appuyant sur la fréquence des mutations, ils ont pu retracer l'histoire et les liens génétiques de groupes entiers d'individus. En 1987, l'équipe de Berkeley conduite par feu Alan Wilson entreprit l'analyse de l'ADN mitochondrial de 147 individus. Elle en conclut que l'homme moderne est apparu en Afrique voici 150 000 à 200 000 ans et que toutes les populations humaines actuelles sont issues de cette population première. C'était une attaque sérieuse contre les adeptes de la continuité régionale qui se penchèrent alors de plus près sur les données. L'un des points les plus frappants de l'étude, c'est que ces Africains étaient en fait des Afro-Américains dont les gènes avaient manifestement subi un brassage considérable dans le passé. Des réserves furent également émises quant à la fréquence des mutations. Dès 1992, cette étude était largement discréditée. Mais les techniques d'analyse génétique s'affinèrent. En 1997, des scientifiques de l'Université de Munich parvinrent à extraire et à analyser l'ADN d'un numerus de Néandertal et cette fois, leur preuve tenait la route. L'équipe de Munich annonça que l'ADN de Néandertal différait de tous les ADN étudiés jusque-là, ce qui démontrait l'absence de tous liens génétiques entre néandertaliens et hommes modernes. Un sale coup pour les tenants du multirégionalisme. Puis, vers la fin 2000, Nature et d'autres magazines publièrent une étude suisse sur l'ADN mitochondrial de 53 individus, suggérant que tous les hommes modernes sont apparus en Afrique voici moins de 100 000 ans et proviennent d'un groupe qui ne comptait pas plus de 10 000 individus. Peu après, Eric Lander, directeur du Whitehead Institute, Massachusetts Institute of Technology Center of Genome Research, annonça que les Européens modernes et peut-être des populations plus lointaines descendent tout au plus de quelques centaines d'Africains ayant quitté leur terre voici 25 000 ans. Nous avons déjà vu au cours de cet ouvrage que l'homme moderne se caractérise par une très faible variabilité génétique. Il y a plus de diversité dans un seul groupe de 55 chimpanzés que dans la population humaine tout entière, comme l'a déclaré un spécialiste. Et ceci expliquerait pourquoi. Si nous descendons depuis peu d'un petit groupe d'individus, il n'y a eu depuis ni assez de temps ni assez d'individus pour produire une grande variabilité. C'était un second coup non moins sévère porté au multirégionalisme. « Désormais, les gens vont totalement se détourner de la théorie multirégionale, qui de toute façon ne repose pas sur grand-chose », déclara un professeur de l'État de Pennsylvanie au Washington Post. Mais c'était sans compter avec l'infini capacité à nous surprendre que semble présenter l'ancien peuple Mungo en Nouvelle-Galle du Sud. Depuis 2001, Thorne et ses collègues de l'Université nationale d'Australie annoncèrent qu'ils avaient analysé l'ADN du plus ancien des spécimens du lac Mungo, daté de 62 000 ans, et que cet ADN s'était révélé génétiquement différent. À en croire ces découvertes, l'homme de Mungo était moderne d'un point de vue anatomique, c'est-à-dire qu'il était comme vous et moi, mais il appartenait à une lignée génétique aujourd'hui disparue. Son ADN mitochondrial n'existe plus chez les humains actuels, ce qui ne serait pas le cas si, comme tous les peuples modernes, il descendait d'une population sortie d'Afrique dans un passé récent. Cela vient bouleverser à nouveau toutes les théories, jubile Thorne. D'autres anomalies plus surprenantes encore sont apparues par la suite. Rosalind Harding, généticienne des populations de l'Institut d'anthropologie biologique d'Oxford, a trouvé en étudiant le gène de la bêtaglobine chez les peuples modernes, deux variantes chez les Asiatiques et les Indigènes d'Australie qui sont à peu près inexistantes en Afrique. Allant croire, ces gènes variants sont apparus voici plus de 200 000 ans, non pas en Afrique, mais en Extrême-Orient, bien avant que l'homo sapiens moderne n'atteigne cette région. La seule explication plausible, c'est que les ancêtres des peuples vivant aujourd'hui en Asie comptaient des hominidés archaïques, l'homme de Java et ses semblables. Chose étrange, ce même gène variant est présent dans les populations modernes de l'Oxfordshire. Troublé, je suis allé voir Mme Harding dans sa petite maison de briques à Oxford. C'est une Australienne petite et gaie, originaire de Brisbane, qui possède le rare talent d'être drôle et sérieuse à la fois. « Aucune idée ! » m'a-t-elle répondu avec un grand sourire quand je lui ai demandé comment elle expliquait la présence, chez les gens de l'Oxfordshire, de séquences de bétaglobine qui n'auraient pas dû être là. « Dans l'ensemble, » a-t-elle poursuivi en reprenant son sérieux, « les données génétiques vont dans le sens de l'hypothèse de la sortie d'Afrique, mais on tombe alors sur des anomalies dont la plupart des généticiens préfèrent ne pas parler. Nous avons d'énormes quantités de données qui nous seraient fort utiles si nous y comprenions quelque chose, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Nous n'en sommes qu'au tout début. Elle s'est refusée à toute spéculation sur ce que pourrait impliquer la présence de gènes d'origine asiatique dans la population de l'Oxfordshire, se bornant à répéter que la situation est compliquée. Tout ce que l'on peut dire à ce stade, c'est que le désordre règne et qu'on ne sait pas pourquoi. Au début de l'année 2002, alors que j'étais en compagnie de Mme Harding, un autre scientifique d'Oxford du nom de Brian Sykes a sorti un ouvrage à succès intitulé « Les sept filles d'Ève » qui prétendait, à partir d'études d'ADN mitochondriales, faire remonter l'ensemble des Européens vivants à un peuple fondateur réduit en tout et pour tout à sept femmes. Les filles d'Ève, de son titre, qui auraient vécu il y a 10 000 à 45 000 ans, soit la période connue sous le nom de Paléolithique. Sykes avait attribué à chacune de ces femmes un nom Ursula, Xenia, Jasmine, etc. et une biographie détaillée. Ursula était la seconde fille de sa mère, la première ayant été kidnappée par un léopard quand elle n'était âgée que de deux ans. Quand j'ai demandé à Harding son opinion sur ce livre, elle a eu un sourire prudent. Eh bien, j'imagine qu'on doit lui reconnaître un certain crédit, dans la mesure où il contribue à populariser un sujet difficile. Puis, après un court moment de réflexion, sans compter qu'il y a toujours la vague possibilité qu'il ait raison, sur quoi elle a éclaté de rire avant de reprendre plus sérieusement. Les données génétiques ne peuvent rien nous dire de vraiment définitif. Si l'on suit l'ADN mitochondrial à rebours, on aboutit à un point précis, à une Ursula ou une Tara ou que sais-je, mais si l'on remonte n'importe quelle autre séquence d'ADN ou n'importe quelle autre gène, on aboutit ailleurs. En clair, c'est un peu comme suivre au hasard une route qui irait de Londres à Aberdeen et en conclure que tout le monde à Londres est issu du nord de l'Écosse. Certes, des gens peuvent être issus de cette région, mais d'autres peuvent aussi bien venir de n'importe où ailleurs. D'après Harding, chaque gène est une route différente et l'on a à peine commencé à en tracer la carte. Aucun gène ne vous racontera la totalité de l'histoire, a-t-elle conclu. Les études génétiques ne sont-elles donc pas fiables ? On peut tout à fait se fier aux études. Ce dont il faut se méfier, ce sont les conclusions hâtives que l'on tend parfois à en tirer. Le modèle de la sortie d'Afrique, dit-elle, est sans doute correct à 95%. Tout en précisant. À mon avis, les deux théories ont un peu desservi la science en affirmant que c'était tout l'un ou tout l'autre. Mais les choses sont souvent moins simples que chacun aimerait le croire. Les preuves suggèrent désormais qu'il y a eu des migrations et des dispersions multiples dans diverses parties du monde et un peu dans toutes les directions, mélangeant le pool génétique. Ça ne va pas être facile de démêler tout ça. C'était précisément l'époque où plusieurs rapports mettaient en cause la fiabilité des études fondées sur de l'ADN très ancien. Un article de la revue Nature racontait comment un paléontologue interrogé par l'un de ses collègues qui lui demandait s'il pensait qu'un crâne était vernissé ou non, en avait léché le sommet et avait répondu qu'il l'était en effet. Avec le temps, poursuivait l'article de Nature, d'importantes quantités d'ADN modernes auraient été transférées au crâne, le rendant impropre à l'étude. J'ai interrogé Harding à ce propos. « Oh, il devait sans doute être déjà contaminé », m'a-t-elle répondu. « Le simple fait de toucher un os, de respirer en sa présence, le contamine. L'eau de nos laboratoires le contamine. On nage dans de l'ADN étranger. Pour avoir un spécimen fiable, il faut le dégager dans des conditions stériles et procéder au test sur le site même. Ne pas contaminer un spécimen, c'est ce qu'il y a de plus difficile au monde. Faut-il alors mettre en doute toutes ces études ? Adam Harding a hoché gravement la tête avant de répondre. Oui, résolument. Si vous voulez comprendre pourquoi nous en savons si peu sur nos origines, je vous conseille la région qui s'étend au-delà des collines Ngong, au Kenya, au sud-ouest de Nairobi. Quitter la ville par la route nationale en direction de l'Ouganda jusqu'à cet endroit d'une beauté saisissante où les collines descendent en pente douce et d'où l'on découvre l'infini paradis verpale de la plaine africaine. C'est la Rift Valley. qui décrit un arc de 5000 kilomètres à travers l'Afrique de l'Est marquant la fracture tectonique qui a détaché l'Afrique de l'Asie. Ici, à une soixantaine de kilomètres de Nairobi, sur le sol brûlant de la vallée, se trouve le site de l'Orguessa-Ele, autrefois à proximité d'un lac immense. En 1919, bien longtemps après la disparition du lac, un géologue du nom de J.W. Gregory fouillait la région en quête de minéraux quand il tomba sur une bande de terre jonchée de curieuses pierres sombres, de toute évidence taillées par l'homme. Il venait de découvrir l'un de ces grands sites de fabrication d'outils HL1 dont Ian Tatesall m'avait parlé. De façon fort inattendue, j'ai eu l'occasion de visiter ce site à l'automne 2002. J'étais au Kenya pour une toute autre raison, je visitais des chantiers dirigés par Care International mais mes hôtes connaissant mon intérêt pour les origines de l'homme m'avaient réservé une visite à Ologessa-Ele. Après sa découverte par Gregory, Ologessa-Ele tomba dans l'oubli pendant une vingtaine d'années avant que Louis et Mary Leakey n'entreprennent des fouilles qui se poursuivent encore aujourd'hui. Les Leakey découvrirent un site s'étendant sur 4 hectares où un nombre incalculable d'outils avaient été fabriqués sur 1 million d'années, entre 1,2 million d'années et 200 000 ans en arrière. Aujourd'hui, le site est protégé des intempéries par de vastes auvents et entouré d'une clôture pour décourager les visiteurs qui seraient tentés de venir s'y servir. Mais les outils sont restés à l'emplacement exact où les tailleurs les ont abandonnés et où les lits qui les ont trouvés. Djilani Nghali, un jeune employé du musée national du Kenya que l'on m'avait attribué pour guide, m'a expliqué que les quartz et les obsidiennes dont sont faites les haches ne se trouvaient pas dans la vallée. Ils ont dû transporter les pierres de là-haut, m'a-t-il dit en désignant deux montagnes au loin, dans des directions opposées au site, Olorgesaile et Ol Esakut, situées chacune à une dizaine de kilomètres de distance. Un long trajet quand on transporte un chargement de pierres. Pourquoi le peuple de Olorgesaile s'est-il donné autant de mal ? Nous en sommes réduits aux hypothèses. Non content d'avoir traîné de lourdes pierres sur des distances considérables jusqu'au lac, ils ont en outre organisé le site. Les fouilles des liqui ont en effet révélé des zones réservées au façonnage des haches et d'autres où l'on apportait les haches mal taillées pour les retravailler. En bref, Olorgesaile était une sorte d'usine qui restait en activité pendant un million d'années. Diverses répliques ont montré que les haches étaient des outils difficiles et longs à fabriquer. Même avec de la pratique, il faut des heures pour en tailler une, qui pourtant ne coupaient ni ne hachaient particulièrement bien. Cela revient à dire que pendant un million d'années, bien plus que n'en a vécu notre propre espèce, des hommes primitifs sont venus en masse sur ce site pour fabriquer un nombre incroyable d'outils qui semblent ne leur avoir été d'aucune utilité. Et qui étaient ces hommes ? À vrai dire, on n'en a pas la moindre idée. On pense qu'il s'agit d'Homo erectus parce qu'il n'existe pas d'autres candidats connus, ce qui signifie qu'à leur apogée, les ouvriers du site de l'Orguez Saile avaient le cerveau d'un enfant moderne. Mais nous n'en avons aucune preuve tangible. Malgré plus de 60 années, de recherche, aucun ossement humain n'a jamais été retrouvé à l'Orguez Saile ou dans ses environs. Même s'ils passaient un temps fou à y tailler des pierres, il semble qu'ils allaient mourir ailleurs. C'est un mystère, a conclu Jilanin Gali avec un grand sourire. Le peuple de l'Orguez Saile a disparu voici environ 200 000 ans quand le lac s'est asséché et que la Rift Valley est devenue peu à peu la terre aride brûlée par le soleil qu'elle est aujourd'hui. Mais à cette époque, ses jours en tant qu'espèce étaient déjà comptés. Le monde allait connaître son premier vrai maître, Homo sapiens, et rien ne serait plus jamais pareil. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada